Le développement local à présent, le maire de la ville en tête à tête avec les populations des différents cantons de la ville de Douala, faire connaître les actions menées par l'exécutif et échanger sur les projets de la cité économique. C'est l'objectif de ces descentes qui ont marqué un stop samedi dernier dans le canton Bell. Se trouvait également dans les rangs nos reporters Orian Donkeng et Julie Pau. De façon générale, le canton Bell connaît des problèmes de désordre urbain, le chômage des jeunes et autres problèmes d'infrastructure. A côté de ceux-ci, Roger Mbassandinet a eu en face de lui une population qui a du mal à trouver sa place dans sa politique de développement. Il a appelé l'attention des pouvoirs publics sur le fait que le citoyen n'est pas pris en compte, même dans l'esprit du développement, alors que c'est le citoyen qui est au centre. Il n'y a pas de structure, de dialogue entre les citoyens et l'administrateur, l'administration. Il va y avoir un problème, les citoyens ne comprennent même pas l'administration. Ils ont même peur d'aller à la mairie, là où ils savent qu'ils ont des services, ils ont même peur. A cette préoccupation, le maire de la ville a proposé un groupe de travail, une espèce de cadre de dialogue, où pourront être exprimées les préoccupations. En fait, aujourd'hui, nous sommes entrés dans un esprit de discussion, de rencontre, de dialogue. Et à partir du dialogue, c'est à partir du dialogue qu'on va comprendre en profondeur d'abord le lien qui existe entre la mairie et les populations, et puis un autre niveau qu'on va trouver au fur et à mesure par le dialogue des terrains d'entente. De façon spécifique, il a été question du foncier. Sur la réserve foncière, effectivement, M. le maire en a parlé, effectivement, nous n'avons pas de réserve foncière, et M. le maire a expliqué qu'il était en train de travailler, qu'il a mis un responsable sur cette question-là. La question du cimetière, je pense que c'est une question qui est extrêmement importante, et qui concerne au premier chef, le canton Bell, dans la mesure où nous avons un certain nombre de cimetières qui n'ont plus de place, dont les morts ne sont plus respectés, et je pense qu'il y a véritablement quelque chose à faire conjointement. Le canton Bell est le foyer de la naissance du Cameroun contemporain. Ce village historique mérite plus de visibilité selon ses populations. Le port du Douala, c'est où ? La tête de la région, c'est où ? C'est au canton Bell, toi, c'est au canton Bell. On ne peut pas nous donner le même traitement que les cantons qui sont là-bas à Perpète, ou les villages qui sont là-bas à Perpète. Il faut quand même un minimum. Vraiment, c'est qu'on ne demandons. Une attention a été demandée à M. le maire sur préserver le côté historique de cet espace, de cette ère géographique, de cette ère culturelle, de cette ère traditionnelle, de telle sorte que, quelles que soient les personnes qui se dirigent et qui traversent le canton Bell, ils puissent y avoir l'identité de ce canton qui soit visible, reconnu et respecté. Le maire de la ville a initié depuis quelques semaines le tour des cantons de la ville de Douala. Il est question de faire connaître les actions menées par l'exécutif local et échanger sur les projets de la ville pour améliorer les conditions de vie des populations. La caravane a fait un stop samedi dernier au canton Bell.